Allez, je t'embarque avec moi pour regarder les énergies qui vont nous entourer. Nous accompagner tout au long de ce jeudi 16 mai 2024. Je vais te faire une carte, donc je vais te tirer une carte. Je vais te demander de fermer les yeux, je vais compter jusque 3. Et au bout de 3, tu ouvres les yeux, tu me dis la couleur que tu vois, la situation ou la chose que tu vois. Voilà, c'est pas la peine de tout noter, je t'assure, ça ne t'apporte rien. Puisqu'après, il faut que je fasse appel à ce que moi je détermine et je prends qu'une seule chose dans tout ce que tu m'as donné. Donc c'est un peu bête parce que du coup, c'est plus ton intuition mais la mienne. Et j'aimerais que tu apprennes à te faire conscience, donc à me dire ce que tu vois en tout premier lieu. Si tu vois rien du premier coup, c'est pas grave, reviens sur la carte, fais arrêt sur image, c'est pas grave. Ok, donc peut-être que tout au long de cette vidéo, ça va vous agacer un peu, mais je vais devoir me moucher. Parce que bien sûr, j'arrive des Maldives, ils sont très chauds. Ici, c'est pas des grosses chaleurs, donc j'ai attrapé un petit rhume. Allez, je te laisse, ferme les yeux et quand je compte jusque 3, tu les roules, d'accord ? Allez, ferme tes yeux, je te vois, ferme tes yeux. 1, 2, 3, ouvre tes yeux et dis-moi en commentaire la première chose que tu vois sur la carte. Allez, maintenant on va regarder pour ce jeudi 16 mai 2024. Merci à tous les tiktokers qui viennent nous rejoindre sur YouTube, ça fait super plaisir. On ne communique pas de la même façon et puis les vidéos YouTube sont beaucoup plus longues et on a des énergies d'amour aussi de 4-6. Alors que vous, vous avez les énergies du Bélin, peut-être l'oracle G avec les situations. Des fois, vous devez avoir le message des miroirs, mais Gaïa, peut-être certainement que vous ne l'avez pas souvent. Et puis les archanges, on oublie par contre les énergies d'amour, ça c'est sûr que vous ne les avez pas. On tire les énergies d'amour pour les couples, les célibataires et les liens d'amour. Donc n'hésitez pas à bien nous rejoindre, ça fait toujours plaisir. La communauté est grande déjà, elle est très communicative, elle est dynamique, puisque vous les tiktokers, vous aimez les choses dynamiques. La consommation est rapide, puisque quand on est sur tiktok, pour ceux qui ne connaissent pas tiktok, pour tous ceux de YouTube qui ne connaissent pas tiktok, tiktok c'est un nouveau réseau qui permet, enfin nouveau, il n'est plus si nouveau que ça, mais on ne va plus vraiment chercher des vidéos. Elles se présentent à nous, ou dans les pourquoi, ou par rapport à nos amis, mais vous voyez c'est une présentation, et puis on scrolle. Donc on passe, on passe, on passe les vidéos, on s'arrête sur ce qu'on a envie, on communique, mais on ne va pas forcément chercher. Alors que sur YouTube, ça nous fait une présentation, mais succincte, et généralement on va plutôt chercher quelque chose, ou alors c'est les abonnements, on vient nous indiquer qu'il y a quelque chose de posté. Voilà grosso modo, donc n'hésitez pas les youtubeurs à partir sur TikTok, et les tiktokers à partir sur YouTube. Pourquoi je vous propose ça ? Parce que je trouve qu'il est important de faire des mélanges des genres. On peut y trouver notre compte, on peut être un peu partout à la fois. C'est comme, c'est pas parce qu'on voit un drapeau, qu'une personne met une couleur, que ça représente forcément un pays. Des fois on aime juste ces couleurs-là, et on les positionne. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de mettre des étiquettes. Donc allez tout essayer, et trouvez ce qui vous convient le mieux. Ne restez pas sur une étiquette qu'on vous a donnée, ou que vous vous êtes donnée. Ce jeudi, on est accompagné par Jupiter. Jupiter nous parle d'épanouissement, de travail et d'expansion. Donc il y a comme l'idée d'une expansion, de quelque chose qui grandit, de quelque chose qui prend de l'ampleur. Associé au chiffre 7, vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, à quel point j'aime ce chiffre 7. Parce que le chiffre 7, c'est les surprises, c'est les cadeaux, c'est l'acquisition, ça élève l'âme, ça favorise l'union, le calme, la concentration. Les cadeaux, les surprises, ça je vous l'ai dit. Et puis c'est aussi le chiffre de la spiritualité, c'est pour ça qu'on dit que les prières seront entendues. Il y a une vibration très spéciale en vibration de 7. Il y a une vibration d'infériorité, il y a une vibration de communion, de communication avec quelque chose de plus grand. Bon, allez on y va, on va regarder maintenant les énergies du Béline, voir ce qu'elles nous disent, comment elles nous positionnent, qu'est-ce qu'elles nous aident à faire. Donc en fait, grosso modo, ici, on tire des cartes et par rapport à ces cartes-là, on va pouvoir décrypter quelle est l'énergie et comment elle va nous accompagner tout au long de la journée. Si c'est une énergie de communication, on va communiquer beaucoup plus fluidement. Si c'est une communication, si c'est une énergie de réunion, de collaboration, de contrat, on va plus facilement pouvoir accéder à de nouveaux contrats. Si c'est une énergie un peu rude et difficile, eh bien on se dit, on peut avoir des petits tracas. Donc, ce n'est pas ce jour-là qu'on va décider de faire des grands voyages ou qu'on va décider de faire des choses difficiles. Donc voilà comment on s'aide des énergies. Ici, ça nous parle d'une... Ou on coupe quelque chose, donc on arrête quelque chose, on coupe, on s'arrête. Ou ça peut être des conflits, conflits avec les autres ou un conflit intérieur. Ça peut être des conflits que l'on a avec la famille. Donc si vous n'avez pas de conflit avec vos familles, peut-être que vous êtes en conflit avec les bases même de ce qu'on vous a appris. Peut-être qu'on vous a donné des croyances limitantes et que vous êtes en conflit avec ces croyances-là. C'est-à-dire que peut-être que dans votre famille, on faisait attention à tout, on faisait attention à l'argent parce que tu sais, il ne faut pas trop dépenser, il faut mettre de côté. Et que peut-être vous, vous êtes plus aujourd'hui dans l'aspect de vous dire, j'ai une somme d'argent et j'ai envie de me faire plaisir et j'ai envie de participer. Et ce n'est pas parce que je dépense cette somme d'argent qu'il n'y en a pas d'autre qui va arriver. Justement, la stagnation des fois n'est pas bonne. Donc il faut savoir faire stagner les choses, mais savoir que l'argent, c'est un exemple, l'argent est énergie. Plus on va fluidifier l'énergie et plus ça va nous revenir. C'est le vase communiquant. Je donne, je reprends, je donne, je reprends. Vous voyez, ça communique. Quand il y a une stagnation, au bout d'un moment, on bloque l'énergie, donc ça stagne. Donc savoir se faire plaisir, alors ça peut être ça. Comme beaucoup d'autres choses, vous pouvez être vraiment dans un conflit avec votre famille. Quoi qu'il en soit, ce conflit-là, il va se résoudre. Ce conflit-là, il nous permet d'aller vers nos cœurs, vers nos envies, vers nos envies de vision, vers ce qui nous fait vibrer, vers ce qui est profondément ancré à l'intérieur de nous, personnellement. Pas notre famille. Nouvelles, communication, peut-être que vous êtes en train de communiquer avec des personnes qui vous aident à sortir de cette croyance limitante ou à sortir d'un conflit familial. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de la famille, peut-être qu'ils viennent s'excuser parce qu'ils n'ont pas été très gentils avec vous. Peut-être que vous recevez des messages de l'univers qui vous dit, c'est une croyance limitante, passe à autre chose, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ça avance, ça bouge et on nous dit que c'est rapide. Donc, il y a une information qui arrive rapidement à nous demain afin de pouvoir poursuivre la prochaine étape. Et la prochaine étape, c'est ou se réconcilier, ou pardonner, ou couper un karma, ou sortir de croyances limitantes. Souvent, on parle que toute une famille d'âmes s'est mise autour d'une table avant de s'incarner et puis qu'il y en a un de la famille d'âmes qui décide de descendre sur terre pour apprendre le pardon. Et apprendre le pardon, c'est le plus difficile pour une âme. Donc, bien sûr, ça peut se faire sur plusieurs vies, mais peut-être que c'est la vie-là. Et donc, lui, il décide d'apprendre le pardon. Et puis, il y a un de cette famille d'âmes qui lui dit, moi, je vais venir t'accompagner et puis je vais être ton conjoint. Je vais être celui qui va t'accompagner un temps ou tout le temps. Je vais essayer de ne pas être trop méchant avec toi, mais je vais te faire des choses pour te permettre de t'apprendre à te pardonner. Puis, il y en a un de la foulée qui va dire, tu sais, moi, je vais être ton parent et je ne vais pas toujours être gentil. Je vais peut-être te faire beaucoup de mal, mais je vais m'améliorer au fur et à mesure de cette vie pour qu'un jour, tu puisses apprendre à me pardonner. C'est pour ça que je vous dis que les épreuves que l'on vit enfant, les épreuves que l'on vit maintenant, c'est notre âme qui les a choisis. Alors, oui, c'est difficile de dire à une personne qui a eu beaucoup de souffrance que quelque part, c'est elle qui a choisi cette souffrance. Et je vous promets que oui. Pourquoi ? Parce qu'on est là pour expérimenter. On est là pour apprendre à pardonner. Excusez-moi, je vous l'ai dit, je suis enrhumée. Et je préfère couper la vidéo à chaque fois, parce que c'est une chose naturelle de se moucher comme tout le reste. Donc, oui, il va falloir apprendre à pardonner aux gens sans continuer à se laisser faire. C'est pour ça qu'on peut être dans un système comme ça familial où on n'est pas toujours d'accord. On coupe avec des croyances limitantes, mais on arrête de se laisser faire. En tout cas, ce jeudi, on nous aide à aller vraiment vers notre cœur, vraiment vers quelque chose de passionnant, quelque chose qui nous fait du bien. Donc, à chaque fois que vous vivez une chose difficile, dites-vous que peut-être c'est pour comprendre quelque chose, c'est pour apprendre quelque chose. Si vous restez sur des énergies de difficulté, malheureusement, vous allez stagner là. Le but, ce n'est pas de stagner, c'est de pouvoir profiter entièrement de cette vie, complètement. Moi, je connais des gens handicapés qui profitent pleinement de leur vie, alors que vous en avez d'autres qui n'ont qu'un handicap et qui restent sur quelque chose qui les blesse plus. Alors, ça ne veut pas dire que ces personnes sont moins bonnes. Ça veut juste dire qu'elles n'arrivent pas à passer à autre chose et que des fois, ne pas passer à autre chose, ça bloque les énergies. Et ça ne leur permet pas de pouvoir prendre le potentiel que la vie leur offre. En tout cas, ici, on nous parle pour ce jeudi du travail et de ce que l'on se souhaite professionnellement. Donc, je ne sais pas ce que vous souhaitez professionnellement, mais il y a peut-être un contrat qui arrive. Pour ceux qui souhaitent un contrat, on vous dit qu'il y a une possibilité entre deux lunes. Donc, dans les grands jours ou dans le mois, il y a possibilité de signer quelque chose. Il y a possibilité d'une nouvelle collaboration, peut-être avec des personnes plus âgées, peut-être avec des personnes âgées, peut-être avec de la maturité, de l'expérience. Ça peut nous parler ou de personnes âgées ou de l'expérience ou du donneur d'ordre aussi. Oui, c'est possible. Mais il y a comme l'idée d'un contrat qui peut se signer si c'est professionnel. Si ce n'est pas professionnel, ça peut être de travailler sur soi par rapport à sa propre expérience ou par rapport à ses parents. Il y a peut-être un travail à faire face aux parents là. Voyez comme ça vibre pour vous, voyez comme ça vous parle. Allez, quels vont être les messages, s'il vous plaît, pour ce mercredi 16. J'allais dire juillet, non. Mai 2024, hop, est-ce que mercredi, est-ce que le 16 juillet sera un mercredi ? Je serais surprise de savoir. Et si ce n'est pas le cas, quel message on veut m'annoncer pour le 16 juillet, si j'en en annive ? Encore une fois, ça parle du travail. Le travail, le retour à l'emploi, le retour à un meilleur travail. Waouh, les désirs. Écoutez, il y en a qui, ou qui travaillent sur eux et ils se reconnectent à leur propre joie, à leur propre désir. Ou alors, il y a des gens qui vont vers ce nouveau job. Et il ressort deux fois quand même. Donc, croyez en ce que le meilleur professionnellement arrive pour vous. Et si vous n'êtes pas dans le contexte du travail, ne m'écrivez pas, oui, mais moi, chez la retraite, oui, c'est peut-être un travail que tu fais sur toi. Pour aller vers ta joie, pour aller vers tes plaisirs, pour aller vers ce qui te rend heureux et tu es en train de travailler dessus. Donc, ça ne te correspond pas. Ça ne te correspond pas, peut-être. Mais il y a toujours, quand on regarde une vidéo, quand on tombe sur une vidéo, il y a toujours un message, il y a toujours un fond de vérité. Qui va peut-être se trouver après. On va continuer à creuser. Allez. Quels vont être les messages de Gaïa ? Je vous avoue que je suis un petit peu à l'ouest, donc j'entends bien, bien les messages. Quand on est comme ça, déconnecté un petit peu parce qu'on est malade, j'ai l'impression que notre canal de connexion est dix fois plus ouvert. Mais du coup, ça nous fatigue dix fois plus. Mais oui, parce que quand on est fatigué, on n'est plus en résistance. On ne peut plus résister. Donc, on se laisse complètement aller. Et du coup, tous les messages, toutes les énergies, on ressent tout. Tout est décuplé. Donc, Gaïa nous parle de l'évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Donc, il y a bien quelque chose dans les énergies qui sont en train de se transformer. On était avec le magicien hier, c'était pas mal. Alors, il était bien cette terre avec le magicien. Quelles sont les énergies ? Quelle va être l'archange et quel va être son message ? Ou les archanges qui nous accompagnent pour ce mercredi 16 mai 2024, s'il vous plaît. Les archanges. Le message des archanges pour ce mercredi, ce sera le magicien 24, non, non, hop, on a l'ex de la terre, hop, c'est mieux quand c'est neutre. Alors, on en a trois, on va en prendre qu'une des trois, on va prendre celle-ci, la force. Bon, écoutez, on a l'archange Michael, l'archange Raphaël et l'archange Ariel. Et le message sera force et grâce exprimé à travers la gentillesse. Confiance en soi et pardon. Vous voyez, vous parliez du pardon tout à l'heure. On est vraiment là-dessus. Comprendre. Comprendre nos épreuves. Savoir pourquoi elles sont là. Pourquoi on essaie de comprendre nos épreuves ? Parce que plus on peut les comprendre, plus on peut les accepter, plus on les libère et plus on passe à autre chose et plus on vit de la joie et du bien-être. Quelles sont les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour les couples ? Pour ce jeudi 16 mai 2024. Pour les célibateurs. Et puis, s'il vous plaît, pour les liens d'âme, pour ce jeudi 16 mai 2024. Hop, encore une. Ce serait pas mal. Voilà. C'est parfait. Pour les couples, bon, ça parle d'une attraction, d'une attirance, de quelque chose. Il y a une alchimie. On vous dit que c'est un succès. Que les choses soient patientes, patientes, ça se transforme. Et que la base d'un couple solide, c'est de savoir se réconcilier. C'est savoir se pardonner. C'est savoir se dire qu'on n'est pas parfait. Et que lui ou vous, ou elle ou vous, vous ferez des erreurs. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. À partir du moment où il y a le désir de chacun de ne pas reproduire. Si c'est un désir de l'autre, mais c'est pas un conjoint. C'est une conjointe, c'est une relation toxique. Ça, on libère. Là, je vous parle des couples. Vraiment des personnes qui s'aiment. Mais des fois, qui arrivent, ont du mal à s'entendre, qui ont du mal à se comprendre. Excusez-moi. On va se faire une bonne infusion de thym avec du citron et du miel. Et tout va passer crème. Je parle un petit peu du nez, hein. Ouais. Ça va s'améliorer. Des célibataires. Communication. Ça va commencer. On vous dit que cette histoire va bien se terminer. Arrête de te poser des questions sur le temps. On te donne un indice. Qu'est-ce que tu vois sur cette carte en premier lieu ? Tu vois quoi ? L'été ? Il arrive cet été. Tu vois cancer lion ou vierge ? Ça veut pas le cancer lion ou vierge. Si tu as vu l'arbre, c'est quelqu'un qui est enraciné, qui sera ancré dans la matière. Si tu as vu le violet, on te dit de ne pas t'impatienter. C'est quelqu'un de paisible et de calme qui arrive, mais il prend son temps. Alors, sois patient, patiente. Le lien d'âme, bon, écoute, guérison, communication et karma. Mieux que ça, tu l'as, ton message. D'accord ? À partir du moment où il y aura cette guérison, c'est-à-dire que l'autre accepte la situation, que toi, tu acceptes, donc que vous serez en résilience face à ce lien, il y a un retour à la communication et il y a une compréhension sur le lien. C'est plutôt pas mal pour vous, hein, les liens d'âme. Je sais que c'est compliqué, les liens d'âme. Quels sont mes messages et conseils, s'il vous plaît, pour ce jeudi... Oh, je vais éternuer, vite ! Ce jeudi 16 mai 2024. Je vais vous casser les oreilles si j'éternue. Donc, je vais essayer de retenir, parce que j'ai un éternuement, mais il est fort, c'est un truc de fou. Il est aussi fort que ma capacité à libérer les choses. Et j'ai une grande capacité à libérer les choses. Mon éternuement est aussi fort que ça. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Amuse-toi. Quand es-tu amusé pour la dernière fois ? Demande à ton ange gardien ce qui le rend heureux et fais-le. Et la petite dernière, profusion. La magie divine est en chemin, tant les deux bras ou les mains. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique jeudi 16 mai 2024. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commencer, la commenter et bien sûr la partager. Ciao, ciao !